Musique Et salut tout le monde c'est Jean Yop et on se retrouve pour le 20ème épisode de la Yop Aventure Alors la semaine dernière d'accord j'ai pété un bloc de slime désolé bon là c'est le système qu'on va voir aujourd'hui mais j'ai pété un bloc de slime comme un vieux boulet c'est pas grave je pense que j'ai ramassé dans ma descente Donc la semaine dernière je disais qu'on avait vu ce système voilà un ascenseur tout con qui est très simple à faire qu'on peut le faire section par section non Non c'est pas ça que je voulais faire voilà c'est mieux on va juste retester voir si ça fonctionne bien donc comme vous pouvez le voir ça fonctionne même très bien par rapport au fail de la dernière fois Donc juste si vous voyez votre bloc placé là c'est juste qu'il y a un problème je vais essayer de remédier ça mais là normalement ça ça va bien fonctionner y'a pas de problème Mais quand votre bloc reste bloqué ici donc le piston en mode étendu vous avez juste à vous mettre sur le fil le câble et descendre voilà c'est tout simple Bon et aujourd'hui on va voir Une Je vous laisse deviner Usine à squelette On va aller voir chez notre usine à squelette Et je vais vous montrer ça tout de suite Je pense que vous l'auriez deviné Une gare 100% Automatisée Qui vous permet tout simplement de naviguer entre chaque section de De rail On va tout de suite commencer par la partie déco Non pas la partie déco la partie Comment dire Bon déjà la présentation là comme vous pouvez le voir On va aller à l'utiliser la squelette Juste juste de quoi tester puisque c'est Si je pense non c'est la deuxième Oui c'est la première gare que j'ai fait mais il y en a deux en tout cas De garde disponible Pardon Comme vous pouvez le voir Tout le stuff du usine à squelette qui fonctionne encore très très bien J'ai eu d'ailleurs un petit creeper qui a spawné ici Qui m'a fait tout péter Et puis bon bah je pense que voilà C'est simple vous avez juste à repartir comme ça On va tout de suite aller voir comment ce système est fait Déjà le sélecteur je pense que c'est le plus important Le sélecteur qui vous permet de choisir votre destination Et puis Et puis Et puis voilà on va voir après la gare Comment faire une section Puisque quand vous faites une section vous avez compris le reste Et puis on va faire un petit On va faire un petit parti pratique Sur les rails Et comment faire Ces jolies petits écriteaux là Parce que vous voyez Vous voyez Bah tout simplement Des lettres Enfin des mots quoi Alors on va tout de suite Apprendre Enfin vous apprendre comment on fait ces petits écriteaux etc Tout simple Vous prenez Euh J'en ai pas Non j'en ai pas parce que d'habitude je les mets là Non je les mets sur item déco Vous par exemple Vous Vous prenez votre item que vous souhaitez Donc par exemple Je vais prendre Un bloc de Enfin du charbon Ouh là Non merci les likes s'il vous plaît Par exemple Vous mettez ce que vous voulez Donc vous allez à votre enclume Vous mettez ce que vous voulez Bon je mets Qu'est-ce que je vais mettre Allez hop Charbon avec un LS Même si on a qu'un charbon J'en fous Euh Vous mettez Votre cadre Et vous placez à l'intérieur Votre item renommé Pardon excusez moi J'ai un petit problème Et voilà Euh Vous avez votre Votre charbon Avec écrit Je peux en plus Avec 4 J'en ai mais c'est bizarre Euh Avec votre charbon Écrit charbon Euh Comme ça Alors euh Les items classiques Euh Ou est-ce que c'est pas renommé du tout Vous allez avoir un item Sans bon Voilà C'est important à savoir Euh Voilà Le charbon On va On va le virer Il va disponer Donc là On va aller voir Notre gare Comment elle fonctionne Et puis après Je vais vous faire Un petit théorie Sur les rails Comment placer des rails Etc Alors Déjà Le sélecteur Un sélecteur Assez Ouais Ça coûte Ça coûte pas beaucoup En ressources C'est simple Contrairement Et facile à comprendre Contrairement Bon D'accord Il y a des comparateurs Je pense que Certains Nul en reste On va se dire Ouh là là Des comparateurs Non Faut pas se dire ça Euh Déjà c'est simple Quand La flèche va être retournée Donc On a pas De quel sens Euh Comme vous le voyez Vous avez Deux épées Ici Quatre Donc Vous en rajoutez Deux à chaque fois Etc Etc Jusqu'au bout Donc Je vous montre un peu C'est bizarre Je lag C'est Extrêmement gênant Je fais des fois Oui Et comme vous pouvez le voir Ça repart Comme vous voulez Donc Le Le comparateur Bon Je veux pas Que vous vous expliquez En entier Parce que Bref Allez voir Des tutos là dessus Parce que Le comparateur Débrouillez-vous Euh Injecte dans ce bloc Si Qui va faire Bouger ce rail Donc c'est à dire C'est à dire que Comme ce Ce rail est alimenté Il va tourner Dans ce sens Et donc logiquement Quand on regarde Le Cart Partira Pas par là Mais partira tout droit J'espère que C'est clair Pour vous On va tourner La flèche Et on va voir Ce que ça donne Oula Merci pour le lag Voilà Donc par exemple On l'a tourné Et donc là Comme vous pouvez le voir C'est Le Un Deux Troisième Qui est tourné Et donc le cart Va partir par là Le minecart Va partir par là Attendez Oui Le minecart Va partir par là Hop C'est toujours celui Qui n'est pas alimenté Enfin le premier Qui n'est pas alimenté Qui va partir par là Donc celui là J'ai Voilà Donc tac 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 Là il va partir par là Après si je tourne encore un peu C'est convenable C'est ce que je vais dire Non C'est pas ça que je vais faire Donc comme vous pouvez le voir Là il va partir par là Etc Etc Voilà donc système simple Bon J'ai eu du mal à le faire Je vous l'avoue J'ai du mal à le faire Parce que c'est vrai Qu'ils utilisent les comparateurs Des fois Les comparateurs Je trouve que c'est bien Pour compacter les systèmes Bon là c'est C'est totalement optimisé C'est très compact Voilà Après donc On va voir La station D'embarquement Alors Toujours aussi compact Il n'y a rien de compliqué Là dessus Du coup j'ai tout rebouché Ouais Alors Vous avez Hop Je remonte Une plaque de pression Donc en dessous On a un courant de redstone Qui passe par là Tac Et qui va alimenter Cette torche Cette torche va s'éteindre Ce piston Ce piston va se rétracter Et va permettre Co-bloc de se placer Juste ici Et Donc Euh Non Finalement je crois que je reste là Euh Je sais plus Je sais plus comment ça s'appelle Je perds mes mots Désolé C'est Un répéteur Un répéteur à 4 tics C'est important Vous allez avoir Juste au dessus Mais sans qu'il y a des torches Je ne me souviens plus Trop non au système Puisque ça fait un bout de temps Que je l'ai fait J'ai tout cassé Non ça va Vous avez une torche ici Donc comme vous pouvez le voir Vous avez Le répéteur à 4 tics Torche ici Torche ici Qui va activer Euh Ce distributeur Comportant Des wagons Très important A A mettre Donc Quand Quand je vais appuyer sur la plaque d'expression Je récapitule Bien sûr Euh Un mètre quarte se place Le bloc se déplace Et il va faire apparaître Un minecart Ce minecart Euh En rentrant dedans On ne va plus être appuyé sur la plaque d'expression Et on va être Boosté Enfin Envoyé Envoyé En avant Grâce au piston Qui se rétracte avec le bloc Voilà On va réparer ça Voilà Donc c'est tout con Et puis Vous n'avez qu'à faire ça Dans chaque station En fait De chargement Que vous voulez avoir Après Seconde chose C'est la Station de débarquement Merde C'est quoi j'ai fait Ah non c'est juste les pistons Ok Rien de grave Euh Donc pour rappel Pour ceux qui ne savent pas Il faut mettre des rails Des rails Comment ça s'appelle Des rails déclencheurs Pour que vous soyez éjecté du rail C'est assez important Après Tout simplement Votre carte Va aller sur le cactus Sur un cactus Donc vous placez un cactus Et vous mettez un Hooper juste en dessous Et Comme vous pouvez le voir Le minecart va se détruire Et va Être aspiré par le Hooper C'est tout simple C'est tout C'est tout bête Merde Voilà Et cette rangée de Hooper Où va-t-il ? Et bien forcément Il va Oh Oula Il va Euh Il va dans Ce Euh Dans ce Dans ce distributeur Qui va permettre De faire un mouvement Continuer Etc Vous avez Aucune perte Avec ça Bon après Je pense que Vous Visualisez Comment il faut faire Vous avez juste A cliquer ici Enfin Je fais une petite parenthèse D'ailleurs Vous avez juste A cliquer ici Pour Pour déplacer Le Le La flèche Et ainsi Sélectionner votre destination Vous n'êtes pas obligé De choisir une flèche D'ailleurs Vous avez Libre choix Avec vos Items Alors Euh Qu'est-ce que j'allais dire Voilà On va faire Toutes une théorie Sur les rails J'ai un peu Checké le wiki Au niveau des rails Et C'est assez spécial A vrai dire On va tout de suite S'occuper de ça Bon Déjà Par défaut Je pense que vous avez compris On va attendre que l'axe calme Voilà Par défaut Je pense que vous avez compris Compris Quand vous placez De ligne droite Et que vous mettez Un rail Votre rail Ne va pas être Relié avec Celui d'à côté Forcément Par contre Quand vous cassez le rail Et que vous le remettez Il va être Il va En fait Le rail va Checker en quelque sorte La direction de ce rail Pour être rattaché Directement à ce rail C'est assez compliqué Mais c'est en fonction De la position De De votre rail Par exemple Cette intersection Là Va être rattachée Ah là Voilà Après Je sais qu'il y a aussi D'autres choses Au niveau des Pardon Excusez moi Pour les lags Mais Voilà quoi Je ne peux rien faire d'autre Après On a Ce qu'on appelle Les intersections Par redstone Je ne sais pas Si ça a marché Comme ça Je ne pense pas Non Ça ne marche pas Ah non Il faut juste Un levier Excusez moi C'est pas là C'est là Petit levier Merci Voilà Donc Grâce A ce levier Par exemple Juste une impulsion Redstone Vous allez juste Pouvoir changer La direction De votre rail Mais attention C'est aussi En fonction De la direction Puisque c'est assez compliqué Aussi Dans ce cas là Par exemple Si je fais ça Là Et là Voilà Comme vous pouvez le voir C'est assez Enfin c'est pas random C'est 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 en fonction De l'est Ou de l'ouest Je ne sais plus Exactement Si c'est l'est Qui est prioritaire Ou si c'est l'ouest Ou si c'est le nord Ou si c'est le sud Voilà C'est assez compliqué Au niveau de ça Après Donc déjà Où le minecart Va aller Dans 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 certains cas Alors On va faire En plusieurs cas Disons qu'on part D'ici Notre minecart Arrive Notre minecart Va partir tout droit Pourquoi ? Bah c'est comme ça Vous voulez que je vous dise Notre minecart Va partir tout droit Je vais J'ai fait un test devant vous Mais voilà Comme vous pouvez le voir Il part tout droit Tiens On s'en fout On va regarder que le minecart Après On a Comment dire Une autre possibilité Qu'on peut avoir C'est Ça Du coup Je n'ai même plus Voilà Par exemple On veut que le minecart Parte Par Cette direction Par ici Mais bon Là on ne peut pas Comme vous pouvez le voir Il est parti tout droit Hop Je refais un test Voilà Il part tout droit Pour tout simplement Changer cette direction Vous avez Un grand redstone Sur l'intersection Et là Votre minecart Va partir Au bon endroit C'est magique Rien qu'il y a une impulsion Redstone Ça peut être fait En deux temps Trois mouvements Après il y a autre chose Aussi Que je check C'est Le Mass Voilà C'est ça que je vais dire Excusez moi Hop Si Un autre cas Si Un minecart Va ainsi Une intersection En pente Ce qui peut arriver Assez souvent Où va partir Notre minecart C'est à dire Par exemple On veut J'entends vraiment De créer quelque chose A la roue à nous Un minecart Qui a une intersection Comme ça Il ne va jamais Alors mais jamais Partir en haut C'est même logique C'est même logique Même avec une impulsion De redstone Le rail ne va rien changer Ça va toujours partir Vers le bas On peut faire le test Voilà Notre minecart Est partie vers le bas Quand c'est en pente Comme ça Le même carte Part toujours vers le bas Ça c'est important aussi Parce que Comme on peut le voir Des fois Ça peut s'aider On peut faire des Des choses sympas avec Voilà Ça c'est fait Ça c'est fait C'est dit Je pense qu'on a fait le tour Pour cet épisode Tiens Je suis bête Petit moment de solitude Pour juste Pour la petite histoire J'étais en train D'appuyer sur la touche table Mais c'est vrai Je suis pas envie de les joueurs C'est fait Bon ben Je pense que c'était tout On a pris beaucoup de choses Sur les minecarts aujourd'hui On a vu notre station Qui était pas mal Bon après Comme vous pouvez le voir Ah voilà C'est nouveau bâtiment Je pense que vous avez pu le voir Mais ça c'est pour l'épisode prochain Parce que j'ai déjà Énormément avancé Sur les Sur les épisodes prochains Même si je veux Là je peux le tourner maintenant Sans problème Mais bon Voilà J'ai pas envie de mettre Trop de contenu par épisode Donc c'est la fin De cet épisode Oh là le creeper Non merci Non merci Avec le like Ça peut pas le faire Et voilà On se quitte Sur un What the fuck T'es où l'autre Où est l'autre creeper Ouais c'est pas rassurant Tout ça Et j'ai pas de bois Normal sur moi C'est magnifique Ok Bon Allez On va aller chercher Du bois ensemble Je sais Je Mais bon C'est comme ça Si il éloigne minecraft Des fois Il y a des creepers Qui apparaissent n'importe où Vous voulez pas aller Faudrait que j'ai aussi mon éclairage Parce que c'est vrai Qu'on éclairage N'est pas assez optimisé Je rappelle Que les mobs Spawn A partir de 7 Donc faut surtout pas Que vous ayez un Un light level De 7 Pile ou moins C'est important Punaise Et voilà Super C'est pas On va aller en chercher Tranquillement On va aller en chercher Tranquillement Ici C'est bizarre J'avais un peu Sentiment comme ça C'est pas grave Ça arrive On va en mettre On va en prendre C'est pas la peine De plus C'est pas nécessaire Vous aurez pu aussi Voir La chaîne Qui était un peu En bint Si je puis dire Puisque bon Comme vous pouvez le voir L'actualité Enfin L'actualité Fait que Voilà On peut pas trop faire Ce qu'on veut Enfin Pas dans ce sens Là Dans le sens Où Il y a un gros lag Voilà C'est ce que je voulais dire Je pense que Je suis énormément L'actualité Et voilà Je pense que Vous me comprendrez Là dessus Si vous m'avez compris Donc ceux qui me regardent Du futur Peut-être que non Ils n'ont pas compris Ben voilà Vous n'avez qu'à regarder Cette vidéo Au présent Alors Je tente cette vidéo Voilà Donc C'est la fin De cet épisode On se retrouve Pour le 21ème épisode De La Yop Aventure Allez A plus tard Abonne-toi Sous-titrage ST' 501